Un travail minutieux, dégager les ossements. Une trentaine de sépultures sont mises au jour par les archéologues. Ils relèvent les dimensions et la posture des squelettes. Ils décryptent les indices sur ces personnes inhumées entre le XVe et le XVIIIe siècle. On voit la position des bras avec les avant-bras. On a les éléments des mains qui nous renseignent comment était positionné le corps à l'origine. On va avoir quelques petits éléments également qui vont nous permettre de déterminer le mode de décomposition du corps. C'est-à-dire s'il était en espace vide ou alors la terre directement au contact du corps. Le musée Savoisien occupe un monastère du XIIIe siècle. Sa rénovation s'accompagne de fouilles préventives. Elles vont permettre de compléter l'histoire du bâtiment. A commencer par la salle capitulaire, là où les moines se réunissaient et où les tombes ont été trouvées. On a une population qui a priori est paroissiale, puisqu'on a à la fois des enfants, des personnes plus âgées, des adultes et des hommes et des femmes. Ce qui contredit ce qu'on retrouve habituellement dans les salles capitulaires où on a plutôt affaire à des populations privilégiées. Les fouilles s'étendent à plusieurs pièces. Elles donnent un autre éclairage. Les transformations du monastère devenu archévêché au XVIIIe siècle. Le réaménagement du musée intégrera les découvertes. Ça va être l'occasion de pouvoir partager toutes les découvertes qui ont été réalisées par les archéologues à travers notamment des tables tactiles. On va pouvoir découvrir le bâtiment dans son quartier et puis le bâtiment dans ses évolutions au cours du temps. Les archéologues poursuivront leurs investigations en laboratoire. Le public pourra lire de nouvelles pages d'histoire en 2020 à la réouverture du musée savoisien.